Bien le bonjour les férus d'histoire. Aujourd'hui, vacances et temps, je ne vais pas vous faire un mini-cours, mais revenir sur une période historique que j'aime tout particulièrement. Cette vidéo ne s'adresse donc pas spécialement à des élèves, mais à toute personne qui se passionne un tant soit peu au Moyen-Âge. Moyen-Âge que nous avons tendance à explorer sous le regard des adultes la plupart du temps. Et il faut bien le dire, des hommes, même si la recherche évolue nettement sur ce point. Seigneurs, paysans, artisans, rois, chevaliers, il n'y a qu'à voir les termes employés dans les programmes du collège et du lycée pour comprendre que femmes et enfants sont mis au banc de cette société médiévale. Pourtant, leur histoire est particulièrement intéressante. Je vais écarter les femmes pour aujourd'hui et proposer, vous l'aurez compris au titre de la vidéo, une histoire de l'enfance au Moyen-Âge. Mais pour que ce soit plus simple à digérer pour vous, je vais découper ce thème en trois parties, en cassant quelques clichés sur ces enfants des pouilleux comme on aurait tendance à les considérer dans les films ou les séries évoquant le Moyen-Âge. Nous verrons donc les rats des campagnes, les rats des villes et les petits princes. Titre ironique, vous l'aurez compris, je l'espère. Voici pour vous la première partie. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Pour commencer, il est important de rappeler qu'il n'est pas facile de résumer mille ans d'histoire. Certaines constantes définissent la société médiévale durant cette longue période qu'est le Moyen-Âge, comme le poids de la religion, la forte hiérarchisation sociale qui se traduit pour les individus et les groupes par des signes extérieurs, contribuant à maintenir chacun la place qui lui est assignée dans une société divisée entre laïque et clair. Mais le Moyen-Âge est loin d'être figé et subit aussi des ruptures, des évolutions plus lentes, des crises comme les guerres ou les épidémies, dont la violence se manifeste particulièrement à la fin de la période. Ne parlons pas non plus de l'évolution profonde rencontrée par la société à partir du XIe siècle, avec le développement des villes et du commerce. Tous ces bouleversements affectent sans aucun doute le statut et les conditions d'existence des enfants durant le Moyen-Âge. Mais qu'en est-il plus spécifiquement des enfants des campagnes ? On connaît bien l'évolution de l'environnement des enfants des campagnes pendant les X siècles du Moyen-Âge. Au VIe-VIIIe siècle, l'alimentation se diversifie, améliorant les conditions de la vie quotidienne. Le Haut Moyen-Âge ne semble pas avoir connu les maladies de carence ou de malnutrition. Il y a quelques épisodes sombres, évidemment, comme la peste de 586 ou la disette de 779. Mais un premier accroissement de la population se lie à partir du VIe siècle. À partir de 980, toutes les sources historiques semblent d'accord pour mettre en avant l'essor de l'agriculture, grâce notamment à un radoucissement du climat. La population augmente de nouveau, les grands défrichements offrent de nouvelles terres, le travail du fer améliore l'outillage et permet l'invention de la charrue, la maîtrise de l'énergie hydraulique donne naissance au moulin à eau. Jusqu'au XIVe siècle, les enfants naissent donc dans une relative prospérité. Dans les deux derniers siècles du Moyen-Âge, la croissance s'essouffle, les derniers défrichements sont peu productifs et la production stagne. C'est également le retour de la disette et des famines. Et comme si cela ne suffisait pas, la grande peste de 1348 et la guerre de 100 ans achèvent des familles affaiblies dont peu sortent indemnes. Mais même si l'immense majorité des enfants médiévaux vit à la campagne, 90% sont fils et filles de paysans. Malheureusement, les descriptions sur ces enfants sont rares. On en aperçoit quelques traces dans les récits de miracles, les documents judiciaires évoquant les accidents dont ils sont victimes, et dans les cimetières. Les cimetières, vous allez me demander ? Ben oui, effectivement, l'archéologie permet de mieux les connaître, surtout dans leurs morts, avec les squelettes retrouvées. Ils occupent entre 30 à 40% des places dans les cimetières du Moyen-Âge, où ils étaient enterrés avec soin, ce qui démontre d'ailleurs un amour familial évident. Leurs ossements permettent de comprendre l'âge du sevrage, plutôt tardifs, entre 18 mois et 3 ans et demi, pour le haut Moyen-Âge par exemple. Efficaces pour les protéger du rachitisme. Avec les os, on peut aussi comprendre les différentes étapes dangereuses de leur vie d'enfant, puisque les archéologues peuvent déterminer l'âge au décès. Enfin, on peut également déterminer l'état général et leur santé. D'ailleurs, on estime qu'elle était plutôt bonne, grâce à une alimentation basée dans les premières années sur le lait et les céréales. Outre ces informations apportées par l'archéologie, on peut également mettre en avant Christine de Pizan, qui évoque l'éducation des enfants des pauvres et des ruraux dans le livre des Trois Vertus, dans lequel elle donne des conseils aux femmes de laboureurs et aux femmes de pauvres. Christine de Pizan donne en quelques mots un catéchisme primaire que ces femmes pourront enseigner à leurs proches. Elle leur donne aussi un modèle de comportement pour leurs enfants, qu'elles devront surveiller et empêcher de, je cite, « rompre haies pour aller voler des raisins, les fruits ou les légumes la nuit dans les jardins d'autrui ». On observe également des enfants des campagnes dans les enluminures, même si celles-ci sont réservées à la haute noblesse. Les aristocrates se distraient en observant les jeux des enfants, même dans les campagnes. Les herbiers, les livres de morale, les calendriers des livres d'heures montrent aussi les activités agricoles auxquelles participent les jeunes. Les plus petits regardent les parents travailler et jouent à leurs côtés avec des cailloux, des copeaux de bois et des ballons en vessie de porc, charmant. Les plus âgés courent à côté de la charrue pour exciter les bœufs ou chassent les oiseaux qui picorent les semailles. Enfin, rares sont les témoignages directs de paysans devenus assez savants pour raconter leur enfance. Malgré l'apparition d'écoles rurales, à partir du XIIIe siècle, nous le reverrons. On peut tout de même citer Jean de Brie, brillant petit berger passé au service du roi de France, Charles V. Ou bien encore, la pas du tout, mais alors pas du tout connue, Jeanne d'Arc. Les témoins de son procès ont en effet été interrogés sur son mode de vie quand elle était enfant. Après ce petit état des lieux de ce que l'on connaît des enfants des campagnes au Moyen-Âge, qu'en est-il concrètement ? À quoi elle ressemblait cette enfance ? Je vous propose de voir ça maintenant en commençant par le cadre de vie et les divertissements. Bien évidemment, tous les paysans ne sont pas pauvres au Moyen-Âge. Et certains chefs de communautés villageoises, à l'image du père de Jeanne d'Arc, ne sont pas à plaindre. Pour autant, dans les campagnes, les ruraux ne bénéficient pas du confort des citadins. Les paysans ne possèdent presque jamais de berceau. Les nouveau-nés dorment dans un couffin d'osier, dans le lit conjugal ou dans un hamac accroché au-dessus. Les enfants disposent aussi d'une vaisselle appropriée. Biberon de terre cuite ou d'étain, minuscule poêlon à bouillie, petite cuillère. Des vêtements spécifiques leur sont attribués, mais ceux-ci sont asexués jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans. Dans ce cadre de vie, les jeux et les jouets ont aussi une place importante. Vous vous en doutez, point de consoles de jeux et autres babioles issues du merchandising actuel, hashtag Disney. Pour autant, les enfants médiévaux ne manquent pas de jouets comme en témoignent les enluminures, sources écrites et autres découvertes archéologiques. Bien sûr, ils diffèrent en qualité selon le milieu social. Pour nos petits ruraux, on retrouve des poupées de chiffon et de paille, des jouets fabriqués de briquet de broc, objets modelés dans l'argile, petits cailloux, noix en guise de billes, osselets récupérés dans les déchets alimentaires, cerceaux en cercle de tonneau, peau de terre en guise de ballon, balai transformé en cheval-bâton ne sont là que quelques exemples. On offre aussi des jouets aux petits malades pour les distraire et les consoler. A côté de ces jouets de fortune, l'archéologie a permis de démontrer qu'il existe de véritables produits fabriqués façonnés à temps perdu par les parents. Sifflets et grelots sont issus de cette fabrication en nombre. Au-delà des jouets, les enfants des campagnes savent aussi s'amuser par les jeux dans la nature et la participation aux fêtes et aux danses paysannes. Pour tous, on retrouve les jeux saisonniers qui ont bercé notre enfance à nous aussi, comme les bulles de savon en été ou les boules de neige en hiver. Les jeux et jouets ont souvent pour mission d'initier les enfants à leurs rôles sociaux ultérieurs. C'est ainsi que les petits paysans tirent des charrettes en miniature dans la cour de la ferme. Mais ces pratiques démontrent l'intérêt porté à l'enfance par la société médiévale. Jouer c'est bien, mais travailler c'est mieux, et il le faut même pour les enfants à cette époque. Selon le sexe et l'âge de l'enfant, les rôles ne sont pas les mêmes. Quelques textes agronomiques et des dizaines d'images peintes dans les manuscrits permettent de se rendre compte de ça. Dans le monde paysan, les plus petits doivent réaliser des tâches souvent ingrates, mais sans danger ni fatigue excessive. Ainsi voit-on ces petits hauts faire du petit jardinage, chasser des insectes comme les hannetons, des batraciens ou encore des oiseaux qui viennent picorer les semences fraîchement dispersées. Posté dans une caillute au milieu du champ, observant l'ennemi du paysan, le petit actionne des clochettes accrochées à ses fils, sillonnant le terrain dès que les oiseaux se posent. Si cela ne suffit pas, armé d'une fronde, l'enfant tue les corbeaux qui viennent shipper le grain à peine semé par le semeur. Les petits doivent aussi grimper aux arbres pour cueillir les petits fruits, amandes, cerises ou olives. Ils suivent aussi leur père dans ses travaux saisonniers, comme la tonte des moutons ou les vendanges. A la fois pour l'aider, mais aussi pour apprendre les gestes du métier et vont avec lui au marché où il s'initie aux techniques de la vente des produits. Quand arrive l'âge de 8 ans, les garçons continuent à accompagner leur père au champ au moment des labours. Ils l'aident à guider le bœuf pour l'obliger à aller droit. Un travail qui s'avère être fatigant mais aussi dangereux. Démonstration avec ce scénario qui peut se produire à cette époque. La glaise est lourde et collante sous les pieds. Les enfants glissent. Le père ne peut arrêter le bœuf et le soc de la charrue laboure leurs jambes. Les handicapants à jamais. Voilà, voilà. La garde des troupeaux qui débute au même âge est elle aussi dangereuse. En plaine, pas de soucis, il y a toujours bien un passant secourable. Mais dans les montagnes, par contre, isolés, les petits bergers blessés ne survivent pas à une chute dans un ravin. D'autres dangers comme ceux-ci existent mais je vais les aborder un peu plus tard si vous le voulez bien. Parce que les garçons travaillent au champ mais les filles aussi travaillent. Certes, elles travaillent à la maison ou autour, dans le poulailler ou le jardin potager. Mais ces travaux domestiques sont tout aussi essentiels que les travaux des champs. En tout cas, elles sont moins exposées au danger. Elles font la vaisselle, rangent la maison, nourrissent les volailles, ramassent les salades et les fruits, s'occupent des bébés. Si l'on en croit l'exemple de la petite Jeannette, mais si, Jeannette, c'est le surnom donné à Jeanne d'Arc par ses parents et ses proches. Donc si l'on en croit son exemple, la petite fille est initiée au filage puis au métier de couzeuse de lin par exemple. On trouve également des grandes spécialistes de la broderie au point de croix pour les linges d'église ou encore de la décoration de bourse ornée de perles. Jeanne et toutes les petites filles de son temps en milieu rural vivent donc une vie active. Petit haut, garçon ou fille, la besogne ne manque pas et les aînés sont particulièrement mis à contribution. Tard couché et tôt levé, voilà la vie que j'ai toujours menée. Cela monte ainsi un grand frère dans un fablio du XIIIe siècle. Le travail est donc l'occasion d'apprendre les métiers ruraux, métiers que l'enfant pratiquerait toute sa vie durant. Pourtant, contrairement à ce cliché tenace sur le Moyen-Âge, nos petits radéchants pouvaient aussi aller à l'école. Les enfants commencent à être éduqués par leur mère. L'apprentissage de la parole, de la marche, des bonnes manières, de l'alphabet et de la foi. Les traités d'éducation et les chroniques privées donnent d'innombrables recommandations. Savoir interpréter les pleurs du bébé, l'allaiter à la demande, ne pas tenter d'apprendre à marcher à un enfant avant l'âge de 1 an, le faire s'exercer sur des surfaces douces, mâcher sa nourriture avant de la lui donner, ne pas oublier d'ôter les arêtes de poisson dans ses plats et tant d'autres encore. La mère doit fabriquer des gâteaux en forme de lettres pour enseigner le nom de chacune aux enfants. La religion n'est pas absente de cette éducation. Puisque le bénédicité du repas ou les formules de politesse des salutations ne sont rien d'autre que des bénédictions. L'église exige un apprentissage minimum avec les trois prières majeures. Le Notre Père, le Crédo et à partir du XIIIe siècle l'Ave Maria. La mère enseigne les articles de la foi, la liste des péchés capitaux et des vertus chrétiennes et se rend avec ses enfants aux sermons dominicaux et aux grandes prédications. A côté de cette éducation dans le cadre familial, les écoles se développent au cours du Moyen-Âge, même dans les milieux ruraux. En effet, c'est avec la christianisation de la société que de petites écoles épiscopales et paroissiales ont vu le jour. Depuis le concile de Vaison en 529, ces écoles ont pour but de former les clercs, mais elles sont aussi ouvertes aux laïcs. Plus tard, Charlemagne, dans un capitulaire en 789, ordonne aux prêtres de créer des écoles pour permettre aux enfants d'apprendre à lire. En 797, l'évêque d'Orléans, Théodulf d'Orléans, souhaite que les prêtres établissent des écoles dans les villages et dans les bourgs et qu'ils ne refusent pas un enfant confié par leurs paroissiens pour apprendre les lettres. A partir du XIe siècle, ces petites écoles gratuites se développent donc. Les élèves apprenaient à lire en latin à partir d'un psautier, écrire, compter et même chanter. Leur fréquentation est vivement recommandée. En tout cas, c'est le souhait de l'évêque de Mande, Guillaume VI Durand, qui veut ouvrir une école dans chaque village. A la fin du Moyen-Âge, même les paysans apprenaient donc à lire, l'objectif étant de pratiquer sa foi correctement. Ne soyons pas dupes, le travail dans les champs reste prioritaire, d'autant plus quand la famille est pauvre. L'alphabétisation progresse donc lentement dans les campagnes. Mais quelques exemples tentent à nous démontrer que l'ascenseur social existait bel et bien à cette époque. Même si rare, il faut bien le dire. Citons l'exemple de Jean Gerson, futur philosophe et théologien, qui était issu d'un milieu paysan. Sa mère, paysanne, savait lire et écrire et c'est elle qui s'occupa de son éducation. Pour les filles, l'éducation s'arrête à ses quelques rudiments. Mais pour les garçons, certains iront parfaire leur instruction religieuse au presbytère, auprès du prêtre, souvent avec l'intention de devenir curé. D'autres se rendront dans les collèges, fondations pieuses ayant pour objectif de favoriser l'éducation des enfants pauvres. Les plus débrouillards pourront par la suite rejoindre l'université. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'école au Moyen-Âge, je vous conseille la très bonne vidéo de la chaîne Galia, notre histoire de France. Je vous la mets en fiche et en description. Les enfants des campagnes ne sont donc pas tous des rats analphabètes, contrairement à l'image que l'on peut s'en faire. Et ils ont accès à l'éducation. Une éducation bien moins limitée qu'on ne le pense. Quoi qu'il en soit, ce qui caractérise majoritairement la vie des enfants ruraux, c'est le danger. L'intérieur même de la maison est le premier danger auquel doivent se confronter les enfants des campagnes. Trébucher dans le foyer ouvert sans cheminée, ou bien renverser les pots à cuir plein d'eau bouillante en courant, ne sont pas rares au Moyen-Âge. Les animaux vont et viennent dans la demeure et se rendent souvent coupables de morsures, notamment les porcs. Les enfants risquent également la noyade dans le canal des moulins. C'est le matin que les accidents sont le plus fréquents, quand la mère s'absente pour la corvée d'eau et pour aller nourrir les animaux. Lors des grands travaux des champs, entre mai et août, les catastrophes sont également nombreuses, quand les parents ne peuvent plus surveiller leur progéniture. Les bambins sont laissés libres de se trimballer où on leur semble dès l'âge de 3 à 4 ans. Un moment d'inattention et hop, c'est la noyade dans la mare ou dans le puits ou la perdition en forêt. Dès tout petit, les enfants risquent leur vie. Je vous rappelle que les enfants n'ont pour la plupart pas de berceau, si bien qu'ils tombent du haut du lit parental ou du hamac accroché au-dessus. Et ça, c'est quand ils ne dorment pas dans le même lit que les parents. Lit dans lequel ils risquent de finir étouffés entre le matelas et la courte pointe qui sert de couette. Dans la demeure, maintes objets peuvent se rendre coupables d'un crime. Épingles, anneaux, fusaioles tombées des fuseaux de filage de leur mère. Et ça, ce n'est pas quand l'enfant mange de la terre ou des charbons de bois ramassés sur le sol. Les plus grands ont le devoir de surveiller les plus petits. Mais c'est chose difficile que cela dans une maison souvent rendue sombre et obscure par l'absence de fenêtres pour préserver la température intérieure. Et puis, même les aînés ne sont pas à l'abri des accidents domestiques. C'est pourquoi les parents essayent d'emmener leurs enfants au maximum avec eux dans leurs tâches laborieuses. La vie rurale offre donc aux enfants les plaisirs des jeux dans la nature, l'agrément d'un air et d'une eau moins polluée qu'en ville, mais elle n'est cependant pas plus protégée. Cadre de vie, environnement, danger, travaux et éducation, voilà des domaines qui permettent d'appréhender la vie paysanne d'une autre manière. Pour un enseignant, il est intéressant de creuser cette piste pour s'en servir avec ses élèves. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue. Voilà pourquoi j'aimerais vous proposer une petite piste pédagogique qui va en ce sens. Sur ce point, je vais être assez concis et je l'espère clair. Dans nos programmes d'histoire au collège, nous sommes invités à évoquer la vie des paysans au Moyen-Âge. Dans l'optique de proposer une activité ludique et non chronophage sur la question à mes élèves, j'ai développé une petite application numérique à l'aide du logiciel Twine dans lequel je leur propose de vivre une journée dans la peau d'un enfant de paysan au Moyen-Âge. Pour eux, le but est simple. Mais pas tant que ça. Ils le découvriront. Ils doivent terminer la journée sans mourir. Une histoire dont ils sont les héros, les acteurs et qui leur permet de rencontrer différentes situations, différents personnages et d'effectuer des choix qui influenceront le sort de leur journée. Je vous propose vous aussi de tester ça. Je mets le lien en description de cette vidéo de ce petit jeu. Par cette activité, nous sortons du carcan traditionnel de la vie paysanne vu sous le regard des adultes pour proposer à nos élèves de faire un bond dans le temps et de voir comment des jeunes filles et des jeunes garçons de leur âge appréhendaient leur environnement, leur entourage, leur société, il y a de ça quelques siècles. Le résultat était positif sur mes classes et même les élèves les plus en difficulté s'y sont retrouvés. Après, il ne tient qu'à vous de me dire ce que vous en pensez et les retours que vous en avez auprès de vos classes. L'espace commentaire est fait pour ça. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette première vidéo d'une série sur l'enfance au Moyen-Âge. Je compte sur vous pour commenter, partager, laisser un petit pouce bleu. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir et ça me motive à poursuivre. Et à vous proposer toujours des contenus variés qui peuvent plaire à tous. Vous pouvez aussi, depuis peu, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez me soutenir gratuitement ou par un petit don sur mes pages uTip et Tipeee que je viens d'ouvrir dans le but d'améliorer la qualité des vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour découvrir tout ce qu'il se passe sur cette chaîne. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Surtout, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Sous-titrage FR ?